bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui surtout que alors je suis en train de travailler sur une toile que vous avez failli ne pas voir qui est ma fameuse femme clown la femme que nous avions choisi la toile que nous avions choisi ensemble c'est une toile de chez home fun c'est une toile qui est extrêmement agréable à faire comme à chaque fois avec home fun c'est une toile sur laquelle je prends énormément de plaisir et si je vous dis que vous avez failli ne pas l'avoir c'est parce que j'ai failli je vous dis bien j'ai failli arrêter ma chaîne je suis encore un petit peu en stand by alors déjà pourquoi j'ai fait une chaîne youtube j'ai fait une chaîne youtube pour partager j'avais vraiment envie de partager des choses j'avais envie de partager mon plaisir de faire des trucs et je me suis lancé dedans comme à chaque fois pour tous ceux qui me connaissent je m'y suis lancé à corps perdu j'ai sorti quatre vidéos par semaine j'ai fait des shorts j'ai fait des tutos j'ai fait des unboxing j'ai filmé j'ai expliqué j'ai fait plein de trucs et la chaîne qui était là pour le plaisir s'est transformé petit à petit en charge je vais pas dire en corvée je vais dire en charge c'est à dire que je suis passé du stade ouais super j'ai envie j'y vais au stade il faut que il faut que je fasse ça il faut que il faut que j'en sorte une il faut il faut il faut il faut donc à partir du moment où j'ai commandé où j'ai fait le la commande pour cette toile où je les reçus j'ai fait le unboxing puis j'ai fait la mise en boîte et puis maintenant je me retrouve quasiment à l'avoir fini bon d'accord elle s'est fait extrêmement rapidement parce qu'elle est très facile à faire à cause de ces blocs couleurs mais vous avez bien failli ne jamais la voir d'ailleurs vous voyez je suis quasiment à la fin là je suis dans le bas de la toile et j'ai plus que ce petit morceau là à faire et la toile sera terminée donc j'ai quand même voulu filmer j'ai voulu vous la montrer j'ai beaucoup levé le pied la semaine passée ça ne s'est pas trop trop vu sur les semaines précédentes parce que j'avais pas mal de stocks de vidéos mais en a j'ai failli faire ce que beaucoup appellent le burn out du youtube heures c'est à dire que j'en ai trop fait je me suis lancé trop vite et je me suis quasiment lassé mais bon reprends un petit peu du poil de la bête et je reprends plaisir à faire des vidéos donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour tourner cette vidéo cette avancée sur cette toile avant qu'elle ne soit complètement terminée mais c'est vrai que vous n'aurez pas eu comme à l'habitude la première pause le milieu de toile voir ce que j'en pense etc 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 donc là elle a beaucoup avancé elle a très bien avancé elle est extrêmement agréable à faire par contre on fun encore une fois je vais manquer de diamants c'est la troisième toile consécutive que je fais avec home fun où je vais manquer de diamants je pense que je vais tenter de contacter le savait pour voir comment ça va se passer je n'ai jamais contacté le savait d'ailleurs dans la dernière commande de cette toile si vous avez vu que j'ai commandé des diamants noir parce que c'est toujours du noir que je manque chez eux toujours 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 donc la dernière fois j'ai commandé une vingtaine de paquets ils sont dans mon stock et je vais quand même tenter de les contacter pour voir comment cela peut se passer avec le savait ce que tout le monde en dit énormément de mal donc je vais voir et je vous tiendrai au courant voir même je vous afficherai selon ce qu'il va se dire la conversation donc j'avance 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 et tranquillement j'avance pas péniblement j'avance dans la joie donc c'est la première toile home fun que je fais qui est avec des diamants ab on peut dire qu'ils ne lésine pas sur la quantité de là à savoir où ils les mettent et s'ils les mettent sciemment aux endroits où les abe sont mis j'ai un doute excusez moi je pense qu'ils sont encore en phase de tâtonnage sur le abe parce que moi personnellement le abe j'en aurais beaucoup mis dans le collier et en fait il y en a énormément dans tout ce qui est les dans tout ce qui est ombre donc le tour de la tête je sens que je vais éterner je suis pas beau quoi c'est passé je vais me faire le cas le cas ça a l'air d'être bon voyez que j'utilise ma nouvelle barquette 3d à réel donc je sais pas si vous aurez eu le on boxing avant cette toile donc cette toile pour récapituler là aujourd'hui à l'heure où je vous la fais on est tout début août au moment où je vous filme ça c'est une toile que j'avais commandé le 2 juillet que j'ai reçu le 12 juillet j'aurais beaucoup tardé à vous faire le boxing parce que même s'il est déjà tourné j'ai mis d'autres vidéos avant qui était en stock pour ne pas avoir à télécharger faire la miniature et etc etc je vous dis j'ai passé un moment où j'ai pas mal baissé les bras où j'ai pas trop une morale et là les choses reprennent leur droit donc tout va bien ça remonte tout au au bout fixe donc qu'est ce que je peux vous dire sur cette toile donc qu'elle est très belle la pose est très bien c'est du home fun home fun attention je vous fais trembler parce que là vous êtes posé sur ma table donc le home fun c'est quand même une pause qui est serré donc ça me correspond très bien discuter avec eux est toujours agréable quand vous commandez une toile donc là on verra bien comment ça va se passer avec le savait ce que le savait en fait en noir il me reste précisément ça voilà en noir il me reste ça et ça il faut que je remplisse cette zone là et ça donc il va pas en manquer beaucoup mais vont manquer un petit peu j'ai aussi deux trois petits endroits là et j'en ai cinq ou six qui se battent en duel à ce niveau là donc vu que j'en ai commandé je finirai avec ce que moi j'ai commandé mais je tenterai peut-être parce que je suis pas une personne qui me faire des réclamations je tenterai peut-être de finir avec des diamants d'un autre fournisseur même des diamants de moins bonne qualité pour le peu qui va me manquer je pense pas que ça jouera beaucoup pas comme sur la toile que j'avais fait de la guerre des étoiles où il a vraiment manqué un très très gros carré ce plateau est vraiment très très bien par contre j'ai lâché l'affaire pour la patafix la colle la colle 3d art et réel pour l'instant j'ai lâché l'affaire je m'y remettrai peut-être un peu plus tard alors encore du ab et le 5 par contre le ab alors je ne sais pas il ya une chose que je sais pas sur le ab c'est vu que on fait des diamants en résine est ce que les ab sont des diamants en résine couvert de cette pellicule un petit peu n'a créé ou est-ce que ce sont des diamants acryliques recouvert de cette pellicule n'a créé parce qu'il ya une chose de sûre c'est que les diamants ab à la pince vous ne pouvez les attraper que un par un peu pas en attraper deux à la fois alors que c'est très largement le cas sur des diamants en résine voilà donc ça c'est une question que je me pose je ne sais pas si j'aurai la réponse un jour à la barre de son c'est un donc je suis sur ma fan clown elle avance très bien je suis un petit peu sceptique quant à la position des ab et mais je voulais quand même vous filmer mon avancée avant d'avoir complètement terminé je vais m'apercevoir ça fait deux fois coup sûr que je prends les diamants par deux alors que ce sont des ab et donc jusqu'à maintenant je n'y arrivais pas parfait ça avancera un petit peu plus vite j'étais avant de me lancer sur ma femme clown parce que cette femme clown m'a énormément mais énormément plus même si je ne suis pas une faiseuse de portrait mais celui là est un petit peu particulier puisque ce n'est pas vraiment un portrait féminin c'est un portrait de ce que j'appelle moi le personnage donc le clown est quand même un personnage et j'avance très bien et je reste quand même un petit peu sceptique quant au rendu donc on verra ça je vais vous la montrer là en plein pied une fois que j'aurai fini les petits speech et je compte bien finir cette femme clown avant la fin de mes vacances fin de mes vacances qui commence le 4 le 4 le 4 le 4 à août donc le 4 août ce seront les vacances on va accueillir la copine de rafale à la maison pendant une semaine donc ça va être la fête à la maison et les petites voix faudra peut-être bien que je vous les montre un petit peu même si l'aurez vous l'aurez vu pendant une des vidéos de de ma femme clown je crois que pendant la vidéo elles avaient trois semaines quand elles sont montées sur la sur la cascade et là donc je les ai mis en vente on peut pas tout garder donc mes petites oies sont en vente elles ont beaucoup de succès et normalement d'ici la fin de la semaine j'en aurai quatre de moins sur 9 j'en ai deux autres qui vont partir aux environs du 12 du 12 ou du 15 août parce qu'elles étaient un petit peu petites pour la personne qui venait les chercher donc ce qui fait que les oies allait passer à travers l'enclos qui leur était prévu sachant que je vais en garder une il ne m'en restera plus que deux à placer voilà et je suis étonné qu'elle ce soit si bien et si vendu donc je suis contente apparemment tout le monde les a pris pour faire du gardiennage donc ce sont des oies qui devraient vivre une belle vie et une longue vie aller ça avance bien je sais pas pourquoi les abbés ont toujours autant de mal à coller au stylé alors que ce n'est pas le cas des diamants autres je pense que ça doit être lié à la voyez regardez content mon stylé chargé je pense que ça doit être lié à la pellicule de recouvrement j'ai aussi passé une période où j'ai eu des gros soucis avec l'eau de ma piscine donc ça m'a pas mal travaillé ce que j'aime que chez moi les choses aillent bien maintenant que la piscine est rétabli je retrouve un petit peu de coeur à l'ouvrage voilà vous saurez tout donc sachez que ma chaîne a failli disparaître pas disparaître s'arrêter parce que je ne la supprimerai pas de youtube comme c'est arrivé avec une personne que je suivais que j'aimais beaucoup et dont la chaîne s'appelait je peux pas j'ai diamant painting j'aimais bien la regarder je trouvais qu'elle était un petit peu un petit peu prétentieuse mais j'aimais bien son style de toile j'aimais bien sa façon de faire j'aimais bien ses astuces et je trouve dommage qu'elle est carrément supprimé sa chaîne c'est à dire qu'il n'y a plus aucune vidéo il n'y a plus rien on ne peut plus rien regarder je trouve que c'est dommage quitte à avoir fait quelque chose autant le laisser c'est une preuve de votre travail et de votre implication sur un sujet voilà donc j'ai pas mal de choses à vous poster je ne sais pas si je les posterai dans le bon ordre chronologique c'est à dire que vous risquez par exemple de voir cette vidéo avant de voir le unboxing 3d arrêt réel je sais pas encore comment je vais m'y prendre je ne sais pas ce que je vais mettre j'aimerais quand même bien j'aimerais quand même bien vous mettre assez rapidement cette toile puisque nous l'avons commencé ensemble et que j'espère bien que nous la finirons ensemble et assez rapidement pour que ceux qui veulent tester le fournisseur home fun dont le principal et le plus gros défaut est de ne pas mettre suffisamment de diamants pas toujours mais souvent et particulièrement du 310 un mois je dis ça je ne dis rien prévoyé d'ailleurs je pense qu'avec la prochaine commande je vais leur recommander encore du 310 pour avoir un peu plus en stock ou alors leur demander avec ma prochaine commande que puisque j'en manque systématiquement est ce qu'ils ne pourraient pas me faire cadeau de quelques sachets de 310 pour compenser les fois où j'en ai manqué mais bon c'est pas gagné ça reste à voir j'avais vu j'avais oublié du j quelque là logique j'ai déjà fait j'en ai oublié un peu là on voit que les boîtes commencent à se vider quand je commence à prendre au style est directement dans les boîtes c'est signe que ça commence à descendre la quantité concernée mais j'ai bon espoir d'avoir suffisamment de tout hormis les 310 et c'est bizarre c'est toujours des 310 que je mange que je mange chez homphènes toujours c'est systématique je suis désolée de vous faire trembler mais vous êtes posé sur la table juste à côté de moi ce qui fait que quand je bouge un peu et ben je vous fais faire des bons la 4 là il y avait un 310 qui était pas bon je vais le remplacer par un 4 ça m'économisera toujours un les quatre c'est ceux qui sont tous autour là donc on va faire comme ça voilà ah là 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 par contre je retrouve le plaisir de faire du diamant de painting sans couper et tant au dessus de ma tête en me disant faut que j'avance faut que j'avance faut que je la fasse sinon j'aurais pas de vidéo à présenter mais vous vous rendez compte le boulot que ça fait quatre vidéos par semaine entre filmer monter le travail les animaux la maison le ménage les courses voilà bon je n'ai pas d'enfants à la maison ça me fait déjà entre guillemets une charge de travail de moins ce que les enfants peuvent être extrêmement chronophages mais n'empêche que j'ai beaucoup de entre guillemets de loisirs j'ai beaucoup de passion j'ai beaucoup de choses que j'aime faire notamment bricoler donc le bricolage je ne vous en parle pas mais je bricole énormément et je m'éclate je passe des journées entières sur des sur des pouilles d'ailleurs en parlant de bricolage faut que je me refasse une vitrine à dp en plus petit faut que je m'en fasse une en 50 par 70 une en 60 par 80 il faudrait que je m'en fasse une soit en 40 par 50 ou quelque chose comme ça comme ça je fixe au mur et après je peux changer mais dp voire même mettre simplement des posters dans la vitrine quoi je peux c'est pas obligé que ce soit une vitrine pour du dp peut très bien mettre des posters et par contre la toile que je suis en train de faire je ne sais pas si je la proposerai pas à ma maman pour afficher chez elle parce que c'est une fan de clown donc on verra ce qu'elle en pense on verra ce qu'elle en pense et on verra si elle veut la conserver parce que c'est vrai qu'elle est assez brillante elle est assez jolie cette petite clownesque bon voilà j'avance bien tranquillement bien sereinement j'ai enfin retrouvé de la sérénité à faire du diamant de painting et c'est bonheur de pouvoir reprendre une caméra pour filmer quelque chose pour vous sans se sentir contraint obligé c'est en fait de faire ça pour le plaisir pour le plaisir de vous retrouver pour le plaisir de partager tout simplement allez je pense que je vais finir mon carré en regardant la télé ça aussi c'était une chose qui me manquait à chaque fois que je faisais du diamant de painting je filmais je filmais je filmais je filmais et je pouvais pas regarder la télé or j'adore faire du diamant de painting en regardant soit des séries là je suis en train de me refaire toute la série des goldorac parce que ma toile de goldorac est toujours en cours donc je suis en train de me refaire toute la série des goldorac et c'est mon dieu la série des goldorac quand on écoute les discours moi j'écoute beaucoup une chaîne qui s'appelle astrono geek qui est un gars qui fait de l'astronomie fait énormément de choses il fait de l'astronomie il fait du tir et c'est un passionné d'armes à feu d'armes à feu d'astronomie c'est un photographe je crois qu'il a fait de l'équitation il a fait de la musique aussi parce qu'il a fait quelques vidéos où il chante des titres il fait énormément de choses c'est une personne que j'aime beaucoup et qui a un énorme esprit critique un humour qui est complètement qui est complètement burlesque c'est lui qui le dit ouais faut vraiment prendre ce qu'il dit pas au pied de la lettre faut surtout pas parce que sinon vous allez le dire mais il est insupportable ce gars et c'est vrai que quand je sais plus où je voulais en venir moi j'étais en remport je sais pas quoi enfin bref j'ai perdu le fil de la conversation de quoi de quoi que je parlais astrono geek un gars que je suis énormément fait de l'astronomie c'est à cause de lui j'ai acheté un télescope et je vais regarder les étoiles oh bah je sais plus sera peut-être coupé au montage j'en sais rien je sais plus du quoi que du tout de quoi que je voulais parler mais bon il a un gros esprit critique et c'est vrai que ça fait du bien de dédramatiser de voilà et de faire ça pour soi j'ai encore oublié des sacs mais c'est pas possible de faire un truc et l'oublier derrière enfin bref tiens je retrouve mon enfin bref donc du coup je vais finir ça en regardant ah oui si si c'est à propos de goldorac parce que lui il fait de l'astronomie et il utilise des termes astronomiques mais quand vous écoutez goldorac ce qu'ils utilisent comme terme ouais ouais on voit que ça date des années 70 80 c'est bien c'est bien d'autres et les discours mais bon ça reste ça reste goldorac et ça reste la série de mon enfance à l'une des séries de mon enfance que j'ai toujours été une grosse télé phage c'est même plus télévore c'est télé phage je suis en train de me faire bouffer par les moustiques qu'est ce que j'ai comme moustiques chez moi les moustiques tigre tout rayé tout beau oui sont mignons mais l'avantage du moustique tigre c'est qu'ils vous piquent ça vous démange une paire d'heures et c'est terminé alors qu'un moustique les moustiques qui étaient bien de chez nous ça vous démangeait pendant des jours et les jours et les jours et les jours mais bon allez je vais aller me retrouver une petite série sur sur internet alors du youtube ou pas ou une série une bonne série de science fiction un truc un peu gore truc de vampires tout ce que j'aime les vampires les monstres les dragons tiens faudrait que je me fasse la maison des dragons de game of thrones au game of thrones j'ai adoré je vous abandonne je vous retrouve quand ce petit bout là il est terminé sûrement sûrement demain on va pas se mettre la pression à d'habitude je m'obligeais à faire un carré comme ça tous les jours là je me fais un petit carré comme ça tous les deux jours c'est beaucoup plus raisonnable c'est beaucoup moins stressant c'est beaucoup moins contraignant et c'est beaucoup plus plaisant donc surtout continuer à faire du diamant painting pour le plaisir c'est un loisir de plaisir c'est un loisir de détente ne vous fichez pas la pression comme certaines allez je vous retrouve quand mon petit carré terminé on pendra la bébête on regardera ce que ça donne et puis je vous je vous la reprendrai je vous ferai une autre vidéo quand ça sera complètement terminé voir ce qui m'a manqué et voir l'avenir de la chaîne de home fun de je sais pas de peut-être il se pourrait que donc voilà voilà vous savez tout je vous abandonne je vous retrouve quand le petit bout est fini sûrement demain pour moi et à tous et pour vous je viens d'accrocher la toile toujours en lumière naturelle à la porte fenêtre est toujours là ça n'a pas changé ma toile est ici voilà donc le a b par contre ça claque ça claque ça claque ça claque voilà donc ça c'est ma femme clown j'avoue que oserais-je dire que trop de a b tu le a b parce que toute cette partie là oui mon doigt là l'épaule je trouve dommage elle aurait pu rester dans l'ombre par contre les yeux j'aime beaucoup ça fait maquillage mais ouais cette partie la partie épaule son épaule droite et l'épaule que nous voyons à gauche me gêne un peu par contre la couleur de la chair je suis très très agréablement surprise le collier aussi je pensais pas qu'ils rendraient aussi bien et par contre cette partie là que vous voyez non fait ce sont les trois qui me manque donc apparemment des trois il va m'en manquer à 250 donc un des sachets que j'ai commandé voilà par contre ça brillant c'est du c'est du home fun ça brille ça brille de mille feux donc face à la lumière à contre lumière voilà j'ai un avis assez mitigé pas sur la beauté de la toile pas sur la qualité de la conversion mais sur l'emplacement des abbés j'aurais préféré des abbés dans le collier quelques uns en pointe dans les cheveux sur le maquillage oui vous voyez ça ça brille c'est du home fun c'est du home fun ça brille à mort alors je pour l'instant je suis mitigé alors je ne suis pas très portrait je ne suis pas forcément très abbé alors je sais pas 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 je la trouve quand même très belle je trouve la couleur chair très très bien réalisé maquillage est superbe les yeux sont magnifiques le nez les lèvres la couleur des cheveux dans les vrais bourbelle puis ça pète un ça pète home fun ça pète donc voilà je voulais quand même vous la montrer avant de l'avoir terminé je voulais quand même que vous la voyez dans l'état où elle se trouvait actuellement voilà donc je vous retrouverez complètement à la fin et puis on refera un topo complet sur la pause etc etc et un jour il va falloir je me décide à choper mes toiles et à vous montrer les espacements via tablette lumineuse et non tablette lumineuse pour voir et à éclairer ce que ça donne par contre là on voit bon là c'est pas très droit je suis pas vous savez que je suis pas une poseuse je suis pas une poseuse droite mais n'empêche que c'est du home fun c'est quand même posé assez serré oui c'est quand même pas mal sachant que je suis pas une poseuse régulière et je suis pas voilà pas mal les espaces hein il y en a un petit peu hop il est où mon doigt il est là un tout petit peu mais ça va il n'y a pas à se plaindre par contre dès qu'on attaque sur les foncés on voit plus rien belle régularité sur les diamants on fait regardez moi ça ça pète ça claque et c'est vraiment pris de très très près oui et l'espace là c'est vraiment pris de très près regardez moi ces yeux magnifique ça manquerait peut-être que je refasse un petit trait un petit cercle d'oeil marron à gauche mais bon je suis pas une retravailleuse de toile voilà je voulais vous la montrer quand même bah très 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 avancé et puis je vous retrouve donc quand je l'aurai terminé et surtout puisque cette vidéo maintenant se termine n'oubliez pas de vous abonner de liker de laisser un petit commentaire ça me fera très plaisir et j'essayerai d'y répondre dans les plus brefs délais voilà je vous dis à très bientôt pour la fin de cette toile et derrière je reprendrai mon goldo que j'ai laissé tomber bye bye à très vite 1 1 1 1 1